alors bonjour à tous c'est valentin du matin on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer d'autres achats que je devais vous montrer dans une vidéo d'autres achats de soldes mais ça fait longtemps que je les ai du coup je vais vous montrer ça et tout d'abord je voulais commencer cette vidéo parce que j'ai trouvé le problème que la ps4 avait eu donc si vous avez un petit peu près le même problème que moi surtout vous en fait moi j'ai trouvé enfin le problème j'ai réfléchi dans la nuit et en fait je me suis dit que ça pouvait peut-être venir de l'installation électrique la ps4 si elle faisait ça se trouve c'était peut-être de l'alimentation du coup j'ai réfléchi quand j'ai déménagé trois fois la première fois ça avait fait avec ma ps4 après ça avait fait encore une fois et encore une fois jusqu'à là dans mon appart ça encore fait encore une fois du coup hier j'ai pensé que ça 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 pourrait être la cause du problème et en fait j'ai mis la ps4 sur une prise secteur et depuis depuis hier matin ça a pas rebeugé la ps4 du coup ça je vous conseille là elle doit être morte c'est pour ça qu'elle me fait elle me faisait toujours le problème j'avais jamais essayé la ps4 sur une prise secteur mais ça doit être ça qui doit être mort donc si vous avez le même problème vous inquiétez pas votre ps4 est pas morte c'est juste ça ça se trouve qui pose problème donc moi elle va aller à la poubelle même si c'était une nf après c'est garantie mais bon là j'ai à cause de ça j'ai perdu mes données donc voilà donc il n'y a rien qui est mort dans ma ps4 même le disque dur en fait il a été corrompu mais bon je les comment on va dire je les formaté et remarche parfaitement du coup j'ai acheté un disque dur pour rien et je vais le revendre du coup parce que ça va me servir à rien donc je vais le revendre donc voilà je vous faisais une vidéo pour ça donc j'ai fait quelques achats alors ça c'était c'était chez un ami mais que je vais avoir je vais avoir le playstation verre donc il m'a il m'a vendu celui-là pour 5 euros c'est pas cher pour un bon jeu d'horaires je pense et ça c'était à la fnac je voulais m'acheter entre il y en avait deux il y avait f1 f1 2018 il était à 10 euros mais bon j'ai pas voulu j'ai pas voulu du coup vu que j'allais avoir le playstation verre j'ai pris le ultim down à moins 10 euros il était à 19,99 moins 10 euros ça le fait à 9,99 du coup 10 euros le jeu du coup ça fait plaisir et du coup le disque dur à 89,90 euros bah vu qu'il est neuf je vais leur vendre le même prix je pense que je l'ai acheté parce que voilà j'étais un petit peu dans la merde à cause de ça mais bon je vais leur vendre si vous êtes intéressé bah dites le moi mais si vous habitez sur dion voilà voilà moi j'avais payé 45 voilà du coup je vais leur vendre vu que maintenant bah j'ai réglé j'ai réglé la ps4 donc voilà c'est réglé ça à cause de ça là ça là une borlette de merde bon bah voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je suis un petit peu absent mais c'est le temps que je refasse des jeux vidéo où je vous avais arrêté il y en a je vais vous faire il ya je vais vous faire des épisodes de resident evil set je voulais vous faire depuis longtemps mais là comme j'ai perdu mes données du coup il faut que je leur fasse je leur ferai en playstation vr mais si vous voulez je peux vous leur faire en vidéo est ce que ça vous plairait d'avoir des let's play sur resident evil set dites le moi en commentaire si ça vous plairait voilà sur ce bas abonnez vous laissez un commentaire mettez un pouce bleu partager qu'on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo allez ciao ciao